... Après cette rubrique, nous nous trouvons avec Olivier Gossery à l'atelier 75, un de ses lieux favoris. Dis-nous, pourquoi cet endroit ? Pourquoi est-ce que tu nous emmènes ici ? Plusieurs endroits étaient possibles, mais celui-ci m'a quand même marqué, vu que je suis toujours étudiant ici. C'est une école supérieure artistique et c'est ma 9e année dans l'école, donc forcément c'est un lieu qui a marqué ma jeunesse. Mais j'ai d'abord fait graphisme, puis j'ai fait photo et je suis maintenant en peinture-gravure. Olivier, comment ça se fait que tu es là depuis 9 ans ? Est-ce que c'est une raison d'évasion ou autre ? Au départ, j'aimais bien l'école parce qu'il y a une ambiance familiale, il y a une ambiance qui est propice à la création. J'ai commencé parallèlement à la musique, puis c'est vrai que la musique a un peu pris le dessus, mais j'ai quand même voulu continuer, vu que DJ ça m'occupait surtout le week-end, pendant la semaine je n'avais rien à faire. Et ça m'intéressait de continuer des études, et comme j'ai deux passions dans la vie, c'est le dessin et la musique, ça me faisait plaisir de continuer à faire du dessin. Puis depuis quelques temps, depuis quelques mois, je suis plus souvent dans les studios que dans les classes. Bon, les profs sont au courant, donc ils sont assez tolérants, ils me laissent faire, et j'essaie quand même de venir le plus souvent possible. Alors, Maître, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme graphiste, il est merveilleux, il est fainéant à souhait, il est doué, c'est son... ses caractéristiques des gens doués, ils sont fainéants. Néanmoins, je considère que c'est un personnage assez unique. Donc ceci est plutôt relaxant pour toi ? Oui, c'est des vacances pour moi aussi. C'est un peu des vacances. Moi, je suis en vacances ici toute l'année, même si je dois quand même avoir un minimum de sérieux pour réussir. Je vais quand même essayer de réussir cette année. Le temps que je passe ici, c'est un temps où je peux m'évader, où je peux justement me défouler sur autre chose, et un petit peu oublier le monde stressant de la nuit, et du DJ qui devient justement de plus en plus... il y a de plus en plus de pression. À propos de Bruxelles, est-ce qu'il y a des endroits que tu préfères à d'autres ? Moi, j'adore ma commune, j'habite à Beaufort, j'adore Beaufort, parce que c'est la campagne dans la ville, c'est la forêt de Seigne à deux minutes, et c'est le poumon de Bruxelles. Mais Bruxelles est devenue une ville intéressante, en particulier pour la musique. Oui, c'est exact, c'est vrai, je dois avouer que pour la musique, c'est devenu intéressant, surtout pour les DJ. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de très grandes discothèques à Bruxelles. Il y a les fameuses, les trois plus grandes, il y a le Fuse, le Milano, le Wouz Wouz, qui font venir beaucoup de monde de province et de Bruxelles. C'est vrai qu'on a cette force. Et puis il y a toutes ces petites boîtes, Bruxelles est fourmis de petites boîtes, que ce soit même les Jeux d'hiver, ou des boîtes salsa, des boîtes brésiliennes, il y a un tas de petites boîtes comme ça. Et c'est vrai que pour la musique, et pour les DJ en particulier, c'est devenu très riche. Et je pense que ce n'est pas près de se terminer. Voilà, l'émission est terminée. Merci Olivier d'être venu. Tout le plaisir, vous pouvez vous voir. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada